Le mot mathématique le vient du mot grec mathma, qui signifie connaissance ou apprentissage. Les mathématiques sont donc l'étude de la connaissance. Le nombre π est une constante mathématique fascinante. Il représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Bien que π soit un nombre irrationnel et infini, avec une valeur d'environ 3,14159, les mathématiciens ont calculé des millions de décimales de π. Cependant, il est intéressant de noter que dans de nombreuses situations pratiques, seulement quelques décimales de π suffisent. La somme de tous les entiers positifs 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus est étonnamment égale à moins un douzième. Cette équivalence est basée sur une technique mathématique appelée la régularisation état de Riemann et est utilisée dans certains domaines de la physique théorique. Les nombres premiers sont des nombres qui ne sont divisibles que par un et par eux-mêmes, tels que 2, 3, 5, 7, 11, etc. Il existe une infinité de nombres premiers, et ils jouent un rôle crucial dans la cryptographie et la sécurité des systèmes informatiques. La suite de Fibonacci est une séquence mathématique fascinante où chaque nombre est la somme des deux nombres précédents. La séquence commence généralement par 0 et 1, puis continue avec 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, et ainsi de suite. Cette suite se retrouve dans la nature, par exemple dans la disposition des pétales d'une fleur ou dans la spirale d'un coquillage. Le paradoxe des anniversaires est un problème probabiliste intéressant. Il suggère qu'avec seulement 23 personnes dans une pièce, il y a plus de 50% de chances que deux d'entre elles aient la même date d'anniversaire. Ce résultat peut sembler contre-intuitif, mais il est basé sur les principes de la théorie des probabilités. Les fractales sont des objets mathématiques fascinants qui exhibent des motifs répétitifs à différentes échelles. Le célèbre ensemble de Mandelbrot est un exemple de fractale. Il est créé en effectuant des itérations sur une formule mathématique simple et produit des motifs infiniment complexes et beaux.